On sait que plusieurs de nos établissements de santé manquent d'amour, mais dans certains cas, vraiment, ça dépasse l'entendement. À Montréal, un hôpital et un CHSLD sont infestés de souris, de coquerelles et de punaises de lits. Et ça fait deux ans que ça dure, malgré toutes les recommandations des experts. Catherine Bouchard. Coquerelles, souris, écureuils, punaises de lits et même des rats. Le CHSLD Lorando et l'Hôpital en santé mentale Albert Prévost de Montréal ont tous deux des problèmes récurrents d'infestations de petites bêtes depuis près de trois ans. Les coquerelles sont présentes en grand nombre dans les deux lieux, selon des informations obtenues par TVA en vertu de la loi d'accès à l'information. Au niveau du CHSLD Lorando, il y avait des coquerelles aussi. Effectivement, c'était la cuisine et les autres endroits qui étaient... où est-ce qu'il y a la plonge? Il y avait des endroits où on a fait des traitements de soir parce qu'il y en avait énormément beaucoup au départ. Au total, le CIUSSS Nord de Lille a eu 74 visites des exterminateurs, dont la majorité d'entre elles ont mené à des découvertes de petits insectes. À l'hôpital en santé mentale Albert Prévost, les punaises de lits ont nécessité la désinfection de chambres de patients et même de lits en soins intensifs. Les deux établissements ont aussi souvent observé la présence de rongeurs. On a vu, c'est souvent soit des portes où est-ce qu'elles sont ouvertes, soit ils ont des problématiques au niveau du bas où est-ce qu'il manque l'espèce de rubber, de caoutchouc. Le reste, bien, c'est certain que le nettoyage était une chose qui était difficile, je pourrais dire, à certains endroits. Les exterminateurs consultés par Téria Nouvelles sont d'avis que les recommandations ne sont pas toujours suivies dans les établissements de santé. Il y a souvent des coupures, il y a un manque de personnel, il y a des vieux bâtiments, il y a des cachettes, il y a des tuiles qui sont brisées, ça fait des cachettes pour ces insectes-là. Le CIUSSS Nord de l'Île a répondu par courriel. La gestion parasitaire fait partie de nos défis en continu, à l'instar de tous les établissements de santé. La vétusté des lieux rend les opérations de gestion parasitaires parfois plus complexes, mais les efforts de nos équipes sont soutenus afin de maintenir des environnements appropriés pour tous.